La sœur Zare Asanatu La sœur Zare Asanatu dit Je viens dire infiniment merci au Seigneur Jésus Christ pour ma guérison En effet en 2022 lors d'une consultation médicale organisée par mon lieu de service J'ai été diagnostiqué d'une inflammation et d'une tumeur du col de l'utérus J'étais très surpris par ce diagnostic car je n'avais aucun symptôme de malaise, ni malaise De plus le médecin déclarait que si mon état ne s'améliorait pas On allait devoir enlever mon utérus J'ai rejeté cette possibilité du médecin et j'ai commencé à crier au Seigneur Afin qu'il me libère de cette maladie Je me suis également enregistré aux urgences ici à l'église lors d'un culte Papa m'a imposé les mains et il m'a déclaré libre Quelques mois après ne sentant toujours aucun symptôme Je suis rentré vers le médecin et j'ai de nouveau effectué des examens Qui ont révélé qu'il n'y avait plus aucune trace d'inflammation ni de tumeur dans mon utérus Entre parenthèses voient les examens Je suis en parfaite santé totalement libre Voilà pourquoi je viens dire gloire à Jésus Christ Tu m'as dit que tu es ivoirienne Je suis bukinabé mais je suis née en Côte d'Ivoire Mais tu es née en Côte d'Ivoire Ah c'est bien d'avoir une soeur bukinabé née en Côte d'Ivoire C'est bien Donc où sont les examens qui prouvent que tu avais le cancer du col ? C'est ça ici ? Il y a un cancer Où est la conclusion cancer du col ? C'est ça D'accord Ok Docteur tu sais il y a qui va t'appeler C'est toi un docteur du troisième culte Donc zoom ici en bas Zoom il est below Voilà Donc ces aspects bio Non histologiques sont conformes à une servicite chronique condylamateuse Ok donc tu expliques nous Donc conclusion C'est quoi ces aspects histologiques sont conformes à une servicite chronique condylamateuse ? On a étudié un bout du col de son utérus Oui Au microscope et on a vu qu'il y a une tumeur bénie Une inflammation chronique du col C'est celle à servicite chronique Ton col là c'est ça qui est condy ? Non servicite papa Ah c'est servicite qui est col Oh oh une des fois Encore j'ai vu une condy Donc maintenant condylamateuse c'est pour dire quoi ? Qu'est-ce qui est condy et qu'est-ce qui est l'amateuse ? Le condylam C'est ça la tumeur bénigne qui avait C'est une lésion qui peut dégénérer en tumeur cancéreuse Aïe tiens Tous tes enfants vont aller à l'école Aïe tu les as au study Donc maintenant tu es béni Amen Dieu va te béni Attends 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 Il y a l'autre où on dit qu'elle n'a plus Donc c'est la même chose Maintenant ici on dit que tu n'as plus rien Voilà Frottis cervico-vaginal Maintenant lisez vous-même Docteur allons-y Tous les noms là sont très compliqués Non il faut commencer en haut Voilà Donc maintenant on dit type de prélèvement Interprétation et résultat Cellule tout est normal Amen A la fin maintenant Toi-même lis un peu Tu nous expliques Parce qu'il y a les trophiques Et les lésions Non Écoutez pourquoi vous ne dites pas les mots Ça c'est quoi Lésions quoi Malpigien Mal quoi Malpigien Intra quoi Intra épithélial Ok Donc tout ça veut dire quoi Qu'elle n'a plus rien Elle n'a aucun signe de malignité C'est fini Tout est fini Tout est terminé comme ça Acclame le Seigneur Assois-toi en paix Zoomez ici en bas En bas C'est là où tout est fini Après le toucher du Seigneur Conclusion Frottis cervico-vaginal De dépistage Très inflammatoire Sub entre tout ce que tu lis là Voilà le professeur Qui s'en est occupé Acclame Jésus Christ Oh c'est permanent Tu es béni Tu voulais On voyage en paix Tout va bien se passer Va en Côte d'Ivoire en paix Tu es béni Amen Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Amen Tu vois que le Cameroun C'est vraiment le continent Tu ressembles aux Camerounais Tout le monde est Camerounais Tout l'Afrique est Camerounais Tout l'Afrique est Camerounais Acclame Tiens-toi sur tes pieds Tu es un parquet